Ce soir, pour ce premier podcast vidéo de Vampires et Sorcières, je voulais vous parler du comique book de Ralky Amiton, Plaisir Poupable, publié aux USA en 2007 et qui arrive enfin en France au mois d'octobre, grâce à My Lady Graphics. Voici le premier volume et le deuxième. Personnellement, je les ai en anglais parce que je n'ai pas pu attendre qu'ils sortent en français, qu'un éditeur veut enfin se dépublier en France. Je me suis jetée dessus dès qu'ils sont sortis aux Etats-Unis. C'est un très bel ouvrage, autant sur la couverture, la reliure, c'est une reliure carton, avec une surcoverture, qui rend pas mal dans une bibliothèque, il faut le dire. Donc c'est un très beau travail du côté chez Marvel et d'Abel Brothers, qui sont à l'origine du projet avec Laurel Camiton. En ce qui concerne l'histoire, on la connaît, c'est celle de Anita Blake, Plaisir Coupable, le premier volume de ses aventures. Donc on n'est pas déçus, du moins si on est fan. Si on ne l'est pas, on découvre, et je pense qu'on ne sera pas déçus non plus. Ce qui est bien, c'est que ce nouveau support a apporté pas mal de nouveaux lecteurs, et donc de nouveaux fans. Ce qui est toujours bon à prendre, n'est-ce pas ? Donc côté illustrateur, j'aime beaucoup le premier volume, avec un graphisme très fin, très travaillé, dirigé par Brett Boos, qui est à l'origine aussi du magicien, donc pas mal de comics assez sympa. Voilà, vous voyez, c'est assez travaillé au niveau des cheveux, des yeux, c'est vraiment plutôt sympathique. J'aime beaucoup le graphisme. Sur le deuxième volume, c'est Ron Lim qui prend le relais après la défection de Brett Boos, qu'on voit d'ailleurs. J'avoue, j'ai aimé un peu moins le graphisme de Ron Lim. Pour prendre un exemple, on va prendre Anita. Voilà, là c'est Ron Lim. C'est un peu moins fin, je trouve. Voilà, on voit par exemple là le visage d'Anita, beaucoup moins fin. C'est la couverture de derrière. Mais ça reste quand même du très beau graphisme. Donc, le premier tome, le premier volume, celui-ci, sortira le 16 octobre chez Milady Graphics, au prix de 12,26 euros. Chez Amazon, pour vous donner une idée. Donc surtout, ne vous privez pas, c'est une valeur sûre, ça va vous plaire, j'en suis sûre. Et donc, à bientôt pour un nouveau podcast. Merci. 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 Merci.